Atelier Géodesign, bonjour. Aujourd'hui présentation d'un travail effectué sur un GLC donc une version AMG 63S 63S AMG, peu importe. Donc là, pas de covering de couleur, simplement un covering de protection carrosserie, donc transparent. La spécificité c'est que le véhicule est en mat, il a fallu trouver un film de protection carrosserie mat. Donc il existe des kits prédécoupés selon les modèles. Ce modèle est tellement récent, on a trouvé en prédécoupé uniquement le capot et le pare-choc. Donc en fait, ça se présente comme ceci. Voilà, donc j'ai vraiment le film qui est aux formes du véhicule, normalement. Bref, et donc comme le client souhaitait protéger un maximum, désolé pour le camion, un maximum le véhicule. Il a fallu recouvrir le reste à partir d'un rouleau. Donc j'ai créé des gabarits, notamment pour les portières, afin vraiment de protéger au maximum celle-ci. On va deviner, voilà, l'épaisseur du film autour de la poignée. Donc je reviens sur la face avant qui a été protégée intégralement, donc le bouclier, les moustaches. La lame avant, donc celle-ci, je l'ai traitée en brillant, puisque le rendu laqué était quand même plus judicieux à cet endroit-là. J'ai fait un petit covering sur le cerclage du logo. Par contre, l'intérieur était protégé en mat. On voit également que ça ne brille plus. Et pour le petit clin d'œil, les phares également. Donc le kit existe initialement en brillant, mais vu que tout a été découpé dans du mat, je me suis dit, c'est pas plus mal, ça change. Voilà, vous me donnerez votre avis sur ce point. Sinon, pas pareil pour le rétroviseur, sauf qu'on est encore en laqué. Et puis, même principe pour le reste, donc on devine quelques petites bulles d'air, petites bulles d'eau qui, à terme, disparaîtront. Et puis une des parties les plus fastidieuses, puisque comme je vous le disais, le bouclier n'existe pas en prédécoupé. Il a fallu créer complètement le gabarit et puis venir protéger donc au maximum le seuil de chargement. Et ici, on doit deviner, voilà, on coupe et puis tout le... Le petit diffuseur a été protégé également en noir à laqué. On aperçoit quelques petites bulles qui prouvent que le film est bien posé. Parce que des fois, il est tellement transparent qu'on doute qu'il soit là. Là, on voit qu'il y a quand même quelques bulles. Néanmoins, c'est une histoire de patience pour qu'elles s'en aillent. Ce ne sont pas des défauts. Voilà pour le travail sur un superbe véhicule. D'ailleurs, pour les passionnés, on va laisser travailler à l'intérieur. Superbe finition. Et voilà, en souhaitant que le projet vous ait plu. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Ciao.